bonjour donc aujourd'hui on va voir l'interpolation de forme de mouvement avec guide de mouvement l'interpolation avec guide donc on va au clic sur l'image 1 de calque 1 je trace un objet donc cet objet il va faire il va faire une oscillation donc je trace l'image 1 de calque 1 après je dois ajouter pour cet objet donc un guide de mouvement donc je clique par le bouton droit sur calque 1 ajouter un guide de mouvement ou bien comme vous voyez ici plus ajouter un guide de mouvement donc un guide de mouvement donc je clique sur l'image 1 de calque guide après je trace avec l'outil crayon la trajectoire de cet objet donc elle va commencer d'ici après elle va faire une oscillation comme vous voyez donc je trace avec la couleur blanc blanche plutôt donc ici donc je change la couleur de crayon donc je clique sur l'image 1 de calque 1 avec après avec l'outil crayon je trace la trajectoire de cet objet de cet objet donc on a dit l'image 1 c'est le de calque 1 c'est l'objet cercle comme vous voyez et l'image 1 de calque 1 comme vous voyez c'est le guide donc jusqu'à l'image 40 donc je dois créer un insérer une image clé ici la même chose je dois insérer une image clé comme vous voyez après je clique sur l'image 40 de calque 1 après je sélectionne le calque et je dis place l'objet donc jusqu'à la fin de trajectoire comme vous voyez après par le bouton droit sur l'image 1 de calque 1 et comme vous voyez le calque est encore sélectionné donc bouton droite créer une interpolation de mouvement donc comme vous voyez l'objet elle va suivre le guide que j'ai tracé donc après je supprime le je supprime le guide et comme vous voyez l'animation elle devient avec guide de mouvement donc c'est très facile donc je répète les étapes au début je clique sur l'image 40 et je sélectionne le calque je déplace l'objet jusqu'à la fin après par le bouton droit je crée une interpolation de deux mouvements donc merci pour votre attention et à la prochaine